Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, lutter contre le réchauffement climatique en permettant aux jeunes de pratiquer les emplois verts, c'est l'objectif visé par l'UNICEF, des détails dans cette édition. Les Journées du cinéma francophone ont tenu leurs promesses en Côte d'Ivoire. Elles ont permis de mettre en avant des talents émergents ainsi que des œuvres audacieuses et engagées. Et puis à Jacquesville, le mois du livre a regroupé 10 écoles. Les élèves se sont réunis pour promouvoir la lecture. Nous y reviendrons. Il existe des peintures faites à base de déchets plastiques. Dans ce stand, on en fait la promotion avec pour objectif de sensibiliser la population sur la pollution de l'environnement qu'elle génère. C'est à l'initiative de l'information. Mais là, derrière, on a un fond très jovial, avec toutes ces couleurs qui nous font penser à l'atmosphère, à l'environnement, au paysage, tout et tout. Mais le personnage qui est devant a été traité avec des objets recyclés, avec des papiers, des sachets brûlés, des papiers, des acètes jetables, des cuillères jetables, tout ça et autres. On dit que l'environnement dans lequel nous sommes a une beauté. Comme bien d'autres, les travaux effectués par Elysée sont en rapport avec l'économie verte. Ils sont exposés grâce au soutien de l'UNICEF, avec le soutien de la fondation Mediterranean Shipping Company et l'ensemble de ses partenaires. Objectif, permettre aux jeunes d'explorer les nombreuses opportunités de ce secteur et au-delà, favoriser la lutte contre le réchauffement climatique. Le mandat de l'UNICEF touche tout ce qui a trait avec la jeunesse. C'est vraiment une vraie opportunité de pouvoir permettre à la jeunesse d'avoir accès à tous ces recettes et de pouvoir se préparer et vraiment affronter l'avenir en ayant en conscience le fait que nous avons un environnement que nous devons protéger pour le bien-être de toute la chambre. J'ai été surpris aussi de voir le génie créateur de beaucoup de jeunes et je pense que nous revions aussi de les accompagner. C'est un jeune entrepreneur dans le métier vert et bleu. Et donc, en relation avec le lycée de l'environnement, nous prenons toutes les distributions pour accompagner ces jeunes parce qu'il y a une niche qui porte une tantaine d'équations d'emplois. J'ai rappelé dans mon discours que c'est quand même 10 000 emplois qui ont été créés à ce jour dans ce domaine. Selon l'Organisation internationale du travail, les emplois verts sont des emplois décents qui parviennent à réduire la consommation d'énergie et de matières premières, limiter les émissions de gaz à effet de serre, réduire les déchets et la pollution, protéger et restaurer les écosystèmes. La fresque de la désertification se présente comme un jeu de cartes interactif qui permet aux joueurs de mieux comprendre la désertification. Ce jeu a été exposé au pavillon de la présidence ivoirienne de la COP15 Désertification à l'occasion du sommet Change Now 2024 tenu à Paris du 25 au 27 mars 2024. Alain Richard Donwaï, président de la COP15 Désertification, est honoré par la présidente de l'association de la fresque qui lui a remis de façon officielle le jeu de cartes complet en guise de reconnaissance pour les efforts déployés pour la réalisation des travaux de cet outil de sensibilisation. La fresque de la désertification de ce matin était assez instructive dans la mesure où nous avons navigué entre causes, conséquences et nous avons également contribué à co-créer les solutions à ce phénomène de la désertification qui actuellement impacte plus de 169 pays dans le monde et justement qui a des répercussions énormes sur non seulement l'agriculture, la sécurité alimentaire, la sécurité également humaine et sur les perspectives économiques des pays en développement mais pas que des pays développés également. Participants également aux différents panels tableront des conférences, Alain Richard Donwaï a mis l'accent sur la nécessité d'une meilleure implication de la jeunesse, des femmes et du secteur privé dans la lutte contre la dégradation des sols. Ainsi, une signature de protocole d'accord avec les sociétés L'IFILED et Genesis a été signée en vue d'élargir et diversifier le champ de mobilisation collective. Alors l'enjeu de la présence du président de la COP15 à ChangeNow 2024, c'est bien entendu la traduction de son engagement à faire rayonner le secteur privé, à faire rayonner la jeunesse, à faire rayonner toutes les initiatives qui vont dans le sens de la lutte contre la désertification et bien entendu au cœur de tout cela, on a bien sûr les start-up. Et les start-up sont, on va dire, l'essence même de ChangeNow. En marge de ce sommet, le président de la COP15 Désertification a multiplié les rencontres, dont celles qu'il a eues avec le MEDEF, qui représente les entrepreneurs français auprès de l'État et des organisations syndicales. Projections de films, rencontres avec des cinéastes, débats et ateliers, voici entre autres les activités qui ont meublé les journées du cinéma francophone du 27 au 28 mars 2024. Au cours de cette plateforme, la richesse linguistique, culturelle et cinématographique des pays francophones a été célébrée. De la comédie au drame, du documentaire à la fiction, chaque genre et chaque thématique sont représentés, reflétant la pluralité des cultures et des réalités francophones. Nous avons le cinéma français, nous avons le cinéma mèche, le cinéma ivoirien. Donc ça permet de voir que nous avons nos accents différents, nous avons nos personnalités différentes. Et donc nous avons nos cultures qui sont tout à fait diverses, mais qui peuvent aussi se mélanger au sein du cinéma francophone. Et c'est une bonne occasion de montrer combien nous sommes tous assis à la même table et nous pouvons ensemble partager toute chose. À travers le cinéma, nous avons un ensemble de métiers qui y sont liés et c'est l'occasion également de mettre en valeur tout ce qui se fait dans l'expression française. Les journées du cinéma francophone sont également l'occasion de mettre en avant des talents émergents ainsi que des œuvres audacieuses et engagées. C'est un plaisir pour moi de participer à cette journée culturelle et cette journée de la francophonie. Sachant que nous ne sommes pas limités par nos frontières, nous nous rassemblons spécialement au mois de mars pour célébrer cette union. Les journées du cinéma francophone interviennent dans le cadre des festivités de la francophonie 2024. La cinquième édition du mois du livre tient sa promesse à Jacquesville. Dix écoles regroupant les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont pris part aux activités du mois du livre. Ces enfants ont réussi à manier la langue française à travers la lecture et la poésie. Une initiative comme celle-là vienne occuper l'espace est une bonne chose à encourager. Je voudrais en cela féliciter Mme Geneviève Dagri, promotrice de cette activité, le mois du livre à Jacquesville. Et puis dire merci aussi à toutes ces personnalités administratives, également gouvernementales et économiques qui ont accepté d'associer leur image à cette activité. Anzata Ouattara, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages, invité spécial de cette cinquième édition à encourager les enfants à la lecture. Nos enfants s'éloignent de la lecture et ce genre d'activités vont forcément contribuer à faire en sorte que les enfants s'intéressent à la lecture et qu'ils aient une très bonne base. A l'issue des compétitions, 14 enfants ont remporté des prix. La cinquième édition du mois du livre a été officiellement lancée mercredi 6 mars 2024 au sein de la bibliothèque de l'ONG Clobacan à Jacquesville, auteur du thème « Lire, libère ». C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cetinfo.ci.